Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous mes trois applications, plutôt mes trois ressources préférées pour apprendre une langue, l'anglais, l'espagnol ou n'importe quelle autre langue. Ce sont vraiment mes trois indispensables que je vous partage tout de suite là maintenant dans cette vidéo. Jingle ! Alors juste avant de vous partager mes trois ressources préférées, mes trois applications, si vous me connaissez vous devez déjà avoir quelques indices, mais juste avant pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, en description ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors dans ces trois ressources, dans ces trois applications, non en fait je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que je vais me faire un petit moment pub, je vais en profiter, c'est ma chaîne quand même, j'ai envie de faire ce que, je fais ce que je veux sur ma chaîne, bref. Donc tout ce que je vous partage, vous voyez dans les vidéos sur la chaîne YouTube, toutes les vidéos, ce sont toutes des vidéos gratuites. Vous avez accès au blog, donc le blog, le site Marathon des Langues, vous avez accès à des centaines d'articles. Si vous êtes abonné, vous recevez plein de mails avec plein de conseils. D'ailleurs abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le mail est juste en dessous pour recevoir votre kit. Et voilà, tout ça, on vous fournit tout ça gratuitement. Il y a également les programmes d'accompagnement, le programme de coaching Marathon d'anglais. Les liens sont dans la description. Vous avez les fiches pédagogiques d'anglais et d'espagnol. Donc ce sont des cours hyper simplifiés, sans superflu, dans lesquels on a mis 20% du vocabulaire et de la conjugaison, grammaire, etc. utilisé dans 80% des situations. Donc uniquement des choses utiles qui vous permettront d'avoir des résultats rapides. Et vous avez des exercices, des corrigés. Bref, je vous mets tous les liens juste en dessous, vous aurez toutes les informations. Ça vous permettra d'avoir un fil rouge dans votre apprentissage. Et n'hésitez pas du coup à m'envoyer un mail, à nous laisser un commentaire pour avoir plus d'informations. Ça sera les membres de mon équipe ou moi-même qui vous répondront. Et donc maintenant, on passe à mes trois ressources préférées. Merci de m'avoir écoutée. Donc la toute première, c'est Assimile. Je vous en parle tout le temps. C'est ma ressource ou l'une de mes ressources préférées. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste ici pour aller la voir parce que je ne vais pas tout vous réexpliquer. Mais en fait, je vous explique ma manière de l'utiliser. Je fais un petit peu différemment, je fais beaucoup différemment de ce qui est préconisé par la ressource, par Assimile. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Je vous explique déjà qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. Ma deuxième ressource, c'est MosaLingua. MosaLingua, c'est une application. Je suis totalement fan de cette application parce que vous avez différentes choses. Vous avez une première phase où vous pouvez apprendre du vocabulaire en mode 20-80. Encore une fois, c'est 20% du vocabulaire utilisé dans 80% des situations. Donc c'est vraiment la méthodologie qu'on utilise nous aussi dans nos programmes. Et du coup, c'est que du vocabulaire utile qui permet de parler rapidement. Vous avez une phase avec des dialogues. Donc ça, c'est super parce que vous avez l'audio, le texte. Et donc, vous pouvez faire cet exercice de lire et répéter à voix haute. Et vous avez la troisième option que je vous montre, c'est l'option main libre. C'est-à-dire que quand vous faites autre chose, par exemple la vaisselle, la cuisine, du sport, eh bien le mot est dit en français. Et donc, vous avez un petit temps pour le traduire à voix haute. C'est mieux de le faire à voix haute dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Moi, j'utilise tous les jours. Et d'ailleurs, grâce au dialogue de MosaLingua, vous pouvez mettre en place la méthode Colombo dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je vous retrouverai ici. Voilà, rien qu'avec ces deux ressources-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Après, encore faut-il garder la discipline, la motivation. Et pour tout ça, eh bien, on travaille activement sur ces leviers justement dans le programme de coaching, dans le programme d'accompagnement. Et troisième ressource que j'utilise tout le temps, c'est l'application TuneIn Radio. C'est une application gratuite qui permet d'écouter des radios locales, des radios locales, donc dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc c'est du vrai anglais, du vrai italien, du vrai espagnol. Ce ne sont pas des voix robotiques. Et moi, j'adore écouter ce genre de radio locale quand je fais encore une fois autre chose parce que même si je ne comprends pas tout, ça permet à mon oreille de s'habituer. Et c'est ce que je vous recommande de faire aussi, c'est d'être tout le temps en immersion dans la langue, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne comprenez rien au début. C'est à force de le faire que vous allez comprendre. Voilà, je vous invite vraiment à adopter ces trois ressources et ou avoir en plus les fiches pédagogiques pour avoir un fil rouge dans votre apprentissage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà ces applications, si vous êtes prêts à les utiliser. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501